La Loire, ce long fleuve sauvage, une source d'inspiration inépuisable pour Olivier Debré. Paradoxe pour quelqu'un qui n'appartenait pas vraiment à un courant, mais à l'abstraction lyrique telle que l'ont défini les critiques d'art de l'époque. On a une véritable gestuelle, mais qui est contrecarrée en fin de compte par cet élément extrêmement liquide de sa peinture. C'est aussi comme ça qu'on reconnaît Olivier Debré, à la fois par le geste, qu'on sent néanmoins, mais également par cette très grande transparence de la peinture. C'est plutôt une tendance de la peinture qui tourne le dos à la figuration, qui mise tout sur le geste, sur la matière, sur le mouvement. Tout jeune étudiant en histoire de l'art, j'avais vu un de ses tableaux et ça m'a énormément marqué. On ne peut pas garder un artiste comme celui-ci, originaire d'ici à la marge. Olivier Debré, disparu en 1999, a toujours aimé la nature, au point de capturer certains détails sur ses toiles. S'il était très attaché à la Loire, il a aussi beaucoup voyagé, notamment en Norvège. Dans les années 70, il s'y est rendu à plusieurs reprises. Le coup de foudre a été immédiat. Un pays où l'environnement change en permanence, avec ce ciel si spécial, embrasé en hiver. Bienvenue chez Frédéric Nergard. Ce galeriste a rencontré l'artiste à plusieurs reprises. Il appréciait vraiment les variations et les changements dus aux saisons. Certaines peintures sont faites en automne avec toutes ses couleurs, d'autres sont faites l'hiver. Olivier Debré a tout de suite été exposé et apprécié par la critique et les collectionneurs norvégiens. A chacune de ses visites, il a arpenté le pays en long et en large, surtout la région des fjords. Il a séjourné plusieurs fois à Lardal, plus à l'ouest. Alors voici Lardal de nuit. On peut voir les grands coups de pinceau, la façon dont agit la térébenthine sur l'huile. C'est dispersé par-dessus, parfois la toile est étalée au sol. Ensuite, il y a ces zones en aplats. A chaque fois ou presque, Olivier Debré peint à même le sol et cela se voit sur les toiles. Dans beaucoup d'oeuvres, vous trouverez des brins de paille ou d'herbe, car les toiles étaient transportées dans les bois et placées au sol. Il y avait même des petits moustiques ou des insectes. Et parfois, on peut les retrouver dans la peinture. Et Frédéric Nergard se réjouit. La plupart des oeuvres qu'il manipule vont bientôt avoir une superbe visibilité. Elles vont prendre la direction de Tours, où un lieu est dédié à l'artiste, le centre de création contemporaine Olivier Debré. Des dizaines de réalisations y seront exposées à Tours de rôle. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le lieu sera à la hauteur. Cette oeuvre, pour moi, a toujours été sous-estimée, pour mille raisons qu'on comprend. Et il faut vraiment se battre pour qu'elle reprenne vraiment sa place sur la scène internationale. C'est ce qui va se passer avec ce lieu tout juste sorti de terre. Un chef-d'oeuvre d'architecture signé de l'agence RS Matthäus à Lisbonne. On y trouve plusieurs salles monumentales, dont ce gigantesque cube ouvert, sans porte. Un ensemble adapté aux oeuvres de Debré et un nouvel écran majestueux pour le centre de création contemporaine qui existe depuis près de 40 ans à Tours. Nous accueillons les cinq très grands tableaux, 9 mètres sur 4, ceux que nous avions commandés pour le CCC à la dimension exacte des 6 maîtres du centre. Je lui avais demandé ces tableaux, il a passé un an à les peindre et on les a installés pour une exposition dans les années 90. Et c'est pour ça qu'il souhaitait que nous en soyons les héritiers. Pourquoi ? Parce qu'il avait plutôt envie que s'il se passait quelque chose, après son décès, il reste avec l'art vivant, avec l'art des jeunes. Et il ne voulait pas se retrouver dans un musée entre une commode Louis XVI et un tableau XIXe. Le souhait d'Olivier Debré sera exaucé. Ce centre n'est pas un musée mais un lieu vivant, un espace de création où viendront travailler des artistes du monde entier. Un outil complet, avec des espaces blancs ou noirs, ainsi que des salles monumentales comme la NEF. 10 mètres de hauteur, autant de largeur et 30 de longueur, c'est ici que sera accueilli l'artiste norvégien, père Barclay. Pour moi, c'est un super honneur d'être exposé chez lui. Parce qu'Olivier Debré est l'un des artistes français les plus connus en Norvège. Même dans les années 60-70, c'était l'artiste français excellent chez nous. A l'image des photos réalisées ici, il va créer dans la NEF une chambre d'huile au sol qui va refléter la totalité de la salle. Moi, je travaille avec des liquides parce que ça reflète, ça crée un espace de miroir. Mais quand même, ça donne une profondeur. Quand on est en face d'une installation pareille, ça donne des vertiges. Parce que même s'il y a le liquide à seulement 5 cm de profondeur, tu penses que voilà, c'est 10 mètres de profondeur. Sous ses airs bucoliques, la Norvège est un pays en pleine ébullition sur le plan artistique. Si la scène locale a mis du temps à éclore, elle est depuis quelques décennies en plein essor et n'a plus rien à envier aux autres pays européens. Oslo n'est pas qu'une ville moderne et ordonnée, elle cache aussi de beaux petits secrets, des ateliers aux allures de squat. C'est dans l'un d'entre eux que travaille Ignace Klinglevicius. Plasticien et vidéaste, il réalise des performances comme ce dialogue vidéo retranscrit en musique. J'aime travailler avec la réalité qui nous est accessible, mais d'un autre côté aussi pour la rendre irréelle, comme de la science-fiction, lui donner un côté imaginaire. Mais chaque chose est connectée au réel, à aujourd'hui, à nos problèmes d'une certaine façon. A Tours, il y aura une sculpture, un muscle gonflable qui va entourer le bâtiment, d'une certaine façon le tenir. Ce sera un muscle noir, pas rouge, un muscle abstrait, fait de tubes gonflables de plastique. Autre artiste accueillie à Tours, Tori Vranes, ici en performance à Sydney. Inclassable, cette plasticienne revisite un mythe nordique, celui du troll. Elle change son apparence et sa voix et se produit partout dans le monde. Pour elle, le personnage du troll est universel. J'aime mes matières plastiques. J'aime jouer avec la réalité, la rendre plus abstraite, créer une sorte de réalité en dehors des normes. J'aime déformer mon propre corps. J'aime les grosses mains, les gros pieds, les gros ventres. La spécialité de Tori, des performances in situ. Elle est déjà venue en repérage au CCCOD et la date de Tours est notée en gros dans son agenda. Je suis déjà venue à Tours il y a un mois, voir le bâtiment pour la première fois et j'ai été soufflée. C'est fou d'arriver dans un lieu tout neuf qui n'est même pas encore né. Tout sent le neuf. Tout est immaculé. J'ai hâte de salir tout ça. Et c'est dans cet espace noir avec des ouvertures que ces deux derniers artistes se produiront une fois à Tours. Un lieu conçu pour la création contemporaine avec des panneaux de bois amovibles, une salle modulable à l'envie, à l'image du centre. Ça reste un lieu de création d'innovation. C'est un lieu qui n'est pas un musée dans la mesure où il n'y a pas d'installation permanente d'oeuvres. Il n'y a ni stockage, ni accrochage définitif ou pérenne. Ici, tous les mois, il y a quelque chose de nouveau. Et les expositions partent. D'autres sont refaites. D'autres partent et d'autres s'installent. Et puis, il y a la vie du centre avec les programmes de conférences, échanges. Situé près de la Loire, ce lieu à l'architecture novatrice contribue au renouveau total du quartier. Il deviendra bientôt un pôle d'attraction, notamment avec le tram et deux grands hôtels de luxe en construction à proximité. Dès le départ, j'ai compris que la ville souhaitait qu'on entre dans sa ville avec un lieu culturel. C'est vrai que refaire tout ce centre-ville nécessitait d'avoir un lieu ouvert sur le monde, sur la vie, sur la ville. Et c'est formidable. Tout va se reconstruire par rapport à ça. On voit que ce quartier, les commerces, quand j'en parle, je parle avec les commerçants, on voit bien que les choses commencent à bouger, qu'il y a une clientèle qui va arriver nouvelle. C'est un quartier qui se refait entièrement. Après des années de travaux, le centre s'apprête enfin à ouvrir ses portes début mars. Pour l'équipe en place qui se bat pour l'art contemporain depuis 40 ans, ça n'est pas un aboutissement, mais un nouveau départ, une belle page à écrire. On construit un établissement public sur la durée. Donc ça ne se résume pas aux sentiments de quelques-uns. C'est vraiment un engagement de toute la ville. Vous savez, c'est quand même le premier bâtiment culturel conçu depuis l'après-guerre à Tours. C'est quand même ça qui est le plus émouvant. On parle au reste du monde et le reste du monde va pouvoir nous parler. Ça ne paraît pas, mais les artistes sont les vecteurs les plus formidables qui soient. Ce centre correspond à ce qu'était Olivier Debray, à la fois voyageur et passeur. Outre la Norvège, il s'est aussi rendu au Canada, en Chine, au Japon et a été exposé partout. Son œuvre continuera de résonner avec les artistes du monde entier. Le CCCOD s'apprête à vivre un grand voyage. Il compte sur le public étranger et espère attirer chaque année 100 000 visiteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada